coucou tout le monde ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance alors ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je suis vraiment ravie de vous retrouver donc je sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous présente en fait ma version de l'oracle béline donc là en fait je vais vous faire une guidance avec mon jeu et je vais me servir du livre d'alexie tournier donc il a écrit un bouquin l'oracle de béline avec tout ce qui est symbolique et il a une façon aussi très particulière de faire ses tirages donc si vous avez envie en fait j'ai écrit un article sur sur mon site le murmure des étoiles point comme donc allez y voir jeter un petit coup d'oeil je vous explique en fait mon avis sur le livre ce que j'en pense et et aussi ce que voudrais dire c'est que alexis tournier il a fait des vidéos sur youtube donc si vous avez envie si vous êtes débutant au niveau de l'oracle de béline ça peut être pas mal d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est vrai qu'il a une interprétation des cartes qui est beaucoup moins dramatique ou apocalyptique que d'autres livres je n'ai pas tous lu sur l'oracle de béline mais voilà j'en ai eu un et c'est vrai que les significations fallait s'accrocher à la table donc là c'est vraiment beaucoup plus léger beaucoup plus comment dire pas doux mais voilà c'est disons que si vous avez votre première impression avec l'oracle de béline c'est quelque chose de très dur qui fait peut-être un petit peu peur ben là en fait avec alexis tournier on a vraiment une symbolique qui est plus abordable voilà donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai préparé trois tas donc si vous connaissez pas le principe vous mettez la vidéo sur pause et vous choisissez en fait entre le tas numéro 1 qui est l'étoile phosphorescente vous avez le tas numéro 2 ça sera en fait la petite plante et le tas numéro 3 avec le coquillage évidemment vous pouvez en choisir un deux ou prendre les trois parfois ça arrive que les trois tas se suivent donc voilà alors si vous avez une question en tête vous recentrer dans votre coeur vous prenez deux ou trois inspirations et vous posez votre question et ce que je vais faire c'est que donc je vous ai dit je vais me servir du livre parce qu'en fait j'ai je suis débutante au niveau de l'oracle de béline je vous explique tout ça dans mon article mais en fait c'est voilà je viens de recommencer de redécouvrir en fait ce jeu et je préfère vous lire les significations d'alexie tournier comme ça déjà vous verrez aussi sa façon de d'aborder les cartes et vous aurez le message qui vous convient dans l'instant présent ici et maintenant voilà alors si vous avez votre choix moi je vais commencer par le tas numéro 1 donc je vais pousser tout ça alors la petite étoile on va mettre par là donc la première carte ça signifie soit la personne dont vous soit ça signifie la situation donc ici on a la carte de la ruine la carte 50 ensuite la deuxième carte c'est l'évolution de la situation donc ici on a les plaisirs 25 et ensuite la troisième carte c'est un conseil que l'oracle de béline vous donne donc ici on a 44 le hasard allez un petit peu de lecture alors pour la situation où vous en ce moment même avec la carte 50 alors ruine présente une personne solide en trois à certains soucis l'idée que ça allait mieux avant peut faire sens pour elle peut-être dans une difficulté sourde et persistante c'est quelqu'un qui doit se concentrer sur ses acquis son expérience et limiter ses actions à ce qui est strictement nécessaire poser une question pour obtenir un conseil sur la meilleure stratégie à employer par rapport à la problématique pour ne pas rester bloqué sur cette carte un peu austère c'est ce qu'on va faire maintenant parce que du coup en évolution on a la carte plaisir 25 alors plaisir montre une direction agréable, tranquille et de nature à donner du contentement il n'y a pas de grand mouvement avec cette carte mais l'idée d'un état d'épanouissement léger est subtile l'intuition, le romantisme joue les premiers rôles peu de tracas sont à craindre avec cette carte qui ne pronostique souvent qu'une évolution douce on peut y trouver de l'affection, de la tendresse, un épanouissement du côté du coeur pour moi aussi ce que je ressens avec la première carte, les ruines moi ça me fait penser surtout au passé ou à quelque chose qui est en train en fait de se délabrer lentement donc peut-être que vous avez des choses du passé à régler ou peut-être que vous avez en fait besoin de lâcher prise sur pas mal de choses vous voyez mais tout en douceur parce qu'on a aussi l'évolution de la carte du plaisir donc c'est vraiment tout en douceur vraiment dans le peut-être reprendre enfin avoir une connexion avec votre corps et vraiment voilà se coucouner un petit peu c'est vraiment ce que je ressens après au niveau du conseil vous avez la carte le hasard donc 44 le hasard vous suggère de tenter votre chance de provoquer du mouvement de prendre des risques il ne faut pas rester statique mais entreprendre quelque chose même si vous n'avez pas vraiment idée du résultat possible ce qui compte est moins d'issue de ce que vous provoquerez que le mouvement que vous générez car c'est souvent en avançant dans une direction en cherchant dans une voie et en prenant le risque de le faire que l'on trouve autre chose qu'une opportunité inattendue se révèle telle est l'action qui vous est suggérée avec hasard parce que c'est vrai qu'avec la carte de la ruine il n'y a pas de mouvement c'est vraiment le temps en fait qui va user les pierres qui va faire que cette tour elle s'effondre mais elle ne s'effondre pas d'un coup comme avec la carte de l'accident c'est vraiment là c'est vraiment petit à petit donc je pense que si vous êtes dans une situation bloquée il va falloir en fait la débloquer en passant à l'action mais vraiment avec douceur pas quelque chose de brusque c'est vraiment prendre le temps de faire les choses et de les faire aussi avec plaisir allez hop on va passer au tas numéro 2 alors tas numéro 2 avec la plante donc la première carte c'est vous ou c'est la situation et vous avez le 39 appui la deuxième carte c'est l'évolution de la situation vous avez justement la 6 élévation et en troisième vous avez la carte conseil et vous avez eu 28 familles alors carte 39 appui dans cette position c'est l'indication d'une personne stable et équilibrée par rapport à la problématique des acquis existent ou des personnes physiques sont de nature à pouvoir apporter du soutien pour aller plus loin d'une manière générale c'est de l'épanouissement qui se dégage encourageant les initiatives et les projets en s'appuyant sur les bonnes bases existantes donc pour les personnes qui ont eu le tas numéro 2 en fait en ce moment vous avez des appuis donc peut-être que vous ne les voyez pas mais vous êtes très bien entouré et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que vous avez des bases solides donc si vous vous sentez en insécurité cette carte elle vous dit que justement vous n'êtes pas vous avez des appuis des acquis qui sont importants donc si vous ne les voyez pas peut-être qu'il faut vous poser un petit peu prendre du temps pour vous et voir justement dans votre vie tous ces appuis que vous avez et peut-être en prendre conscience pour pouvoir avancer alors justement avec la carte 6 alors 6 élévation donc la direction élévation montre une évolution très intéressante faite d'une prise d'expérience et de recul peut-être y a-t-il du détachement par rapport à certaines valeurs égoïstes ou matérielles une prise de hauteur amenant une plus grande compréhension de ce que l'on fait c'est l'idée qu'il y aura une progression sans doute davantage marquante sur le plan moral et spirituel que sur le plan strictement matériel cette élévation sera de nature à permettre la venue de nouvelles idées qui ne peuvent se découvrir que lorsque l'on voit loin et que l'on mûrit après quand j'entends l'on voit loin et que l'on mûrit et que vous avez en fait l'appui j'ai l'impression que le tas numéro 2 en fait vous avez des guides qui sont là ou peut-être que vous attendez des signes donc je peux vous dire que vos guides sont là il faut simplement lâcher prise sur pas mal de choses pour pouvoir en fait vous élever et pour pouvoir comprendre en fait ces messages mais vous êtes très très bien entouré alors ensuite on a la carte conseil avec la famille donc alors conseil t'es où toi ? la famille famille peut indiquer qu'il est avantageux de s'appuyer sur les proches ou sur ceux en qui on a confiance vous voyez c'est vraiment important si vous vous sentez en insécurité c'est les gens qui sont autour de vous c'est tous les appuis il faut vraiment prendre conscience de tous les appuis que vous avez autour de vous ça c'est très 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 important c'est incroyable vous avez appui et famille alors d'une manière générale famille conseille d'aller vers les autres de créer du lien social avec si possible une dimension affective ces ententes ont de quoi être fructueuses apporter des solutions porter des nouvelles idées voilà pour le tas numéro 2 alors ensuite on passe au tas numéro 3 le coquillage alors en carte qui vous concerne on a le 7 honneur ensuite en évolution on a la carte 4 la nativité et pour finir le conseil on a le 21 vol et perte alors tas numéro 3 qu'est-ce qu'on est en train de vous dire qu'est-ce que l'oracle de Béline veut vous dire bon honneur honneur représente une personne qui se distingue par une autorité ou une certaine assise sociale c'est une personne de talent connue comme telle certainement douée pour avancer dans ses problématiques comme on obtient rarement les honneurs par hasard c'est peut-être quelqu'un qui s'est distingué par la réussite de certaines choses qui a un parcours jalonné de satisfaction personnelle c'est en tout cas une personne qui en impose sans doute quand on la croise dotée des meilleurs atouts pour continuer à progresser donc si vous n'avez pas confiance en vous si vous doutez de vous si vous avez une estime de vous qui aura des pâquerettes cette carte elle vous dit que c'est tout le contraire alors ensuite carte évolution on a la nativité et je pense que ce tirage va concerner beaucoup de femmes parce que je n'arrête pas de tomber sur sur la page l'étoile de la femme je ne sais pas si vous arrivez vous arrivez à voir alors donc ça concerne une femme donc la nativité pour la direction la nativité révèle la possibilité de l'affirmation de nouveaux projets de nouvelles idées la direction qu'emprunte la problématique étudiée semble féconde et donnera lieu à de nouvelles possibilités des perspectives importantes auxquelles on pense mais qui ne sont pas encore concrétisées l'évolution montre la possibilité que celles-ci s'affirment et viennent au monde de manière plus concrète vous voyez ce que je vous ai dit c'est que là ce qu'il faut travailler c'est sur votre estime de vous sur toutes les qualités que vous avez en vous pour pouvoir les faire éclore en fait pour qu'elles puissent naître ça c'est très 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 important vous avez en vous un potentiel incroyable qui ne demande qu'à naître en fait alors en carte conseil on a une carte entre guillemets pas super super même si je lui mets un peu du rose bonbon pour adoucir on a quand même vol-perte qu'est-ce que ça veut dire alors donc celle-là je la connais un petit peu cette carte parce que je suis déjà tombée dessus et en fait c'est très 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 parlant vous allez voir alors donc le conseil c'est un conseil étonnant que donne vol-perte pour avancer dans la direction souhaitée il semble opportun de dépenser de l'énergie de s'investir en temps et en argent dans des directions diverses quitte à donner l'impression de perdre son temps ou de jeter l'argent par les fenêtres parfois en effet il faut s'investir en tous sens et ne pas craindre de perdre se montrer généreux et ne rien attendre en retour alors ce tirage il fait vraiment enfin il me fait penser vraiment à à une petite chenille en fait qui a besoin de devenir papillon c'est vraiment un beau tirage et voilà tout en douceur c'est magnifique en fait c'est comme une fleur qui va éclore c'est ce que je ressens c'est très très beau c'est très doux c'est comme si on vous prenait par la main en fait et qu'avec douceur on vous dit vas-y tu es t'es capable de tout ça il te manque juste un tout petit peu voilà une petite étincelle en toi et ça va aller voilà moi je vous remercie infiniment la guidance est terminée et voilà je vous souhaite plein 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 de belles choses et puis à une prochaine vidéo